Donc les panneaux solaires qui sont fixés sur la remorque me permettent de recharger les batteries qui alimentent en fait le moteur électrique qui se trouve dans le moyeu de la roue arrière. Dans six mois, c'est avec ce tricycle qu'Etienne Sauz se lancera dans une aventure sportive et humaine. Faire le tour des 28 capitales européennes à bord de son vélo électrique solaire. Dans les critères du voyage, je cherchais à être le plus libre possible, le moins dépendant, donc pas en stop par exemple, tout en ayant une liberté de mouvement et de circulation relativement rapide. C'est-à-dire que pour moi à pied c'était trop lent, en voiture trop rapide et pas assez chaleureux. Et du coup le vélo en fait, le vélo est apparu naturellement. Et pour mener à bien son projet, le jeune homme de 24 ans a pu compter sur le soutien de la société Ouroquartz tournée vers les nouvelles technologies. C'est un projet citoyen, relier les 28 capitales européennes avec une simple carte d'identité il y a 25 ans, c'était tout simplement impossible. Deuxièmement, c'est un projet qui est en phase avec une de nos valeurs, qui est le respect de l'environnement, puisqu'on fait de gros efforts pour réduire notre empreinte carbone. Donc là c'est un projet à émission zéro de CO2 carbone. Et troisièmement, c'est un vrai projet comme on a l'habitude d'emmener chez Ouroquartz, qui demande de la préparation, qui demande de la technologie, qui demande des tests. Donc c'est assez proche finalement de ce que l'on fait pour nos clients. 14 000 kilomètres à parcourir avec un budget de 14 000 euros. Étienne espère traverser les 28 pays en parcourant 100 kilomètres par jour. Le 9 mai prochain, pour la journée de l'Europe, Étienne s'élancera de Paris en direction de Luxembourg, Bruxelles, Amsterdam et bien d'autres pour une arrivée prévue à l'Europe.